Alors François, je crois que vous avez un certain nombre de cas concrets que vous pouvez partager avec nous de réorientation professionnelle, notamment à destination des jeunes. Alors je pense à un notamment, est-ce que vous pourriez approfondir un cas concret de personnes qui, je ne sais pas, vers 30-35 ans, s'est dit, je ne suis pas là où je voudrais être, j'ai fait une grande école parce que finalement, c'était ce qu'il y avait de mieux, ensuite j'ai suivi une carrière, j'ai pris un peu ce qu'il y avait de mieux, et à 30 ans, je me réveille, je ne suis pas où je voudrais être. Alors comment faire pour aider ce type de personnes ? Alors en fait, le cas que vous décrivez, je l'ai rencontré. Il est un peu, à la fois atypique, parce qu'extrême, mais en fait, il illustre parfaitement l'intérêt de cette démarche. Il peut se situer sur ses préférences, se situer sur son environnement professionnel, idéal, etc. Effectivement, c'est un, enfin je dis un garçon, mais il avait quand même 32 ans, je crois, disons Benoît. Il était consultant senior, comme beaucoup d'anciens de SCP Europe, consultant en stratégie et management. Et puis, alors je ne sais pas s'il s'est réveillé un beau matin en disant que ça ne peut plus durer, mais en tout cas, quand il est venu me voir, il était découragé, déprimé. Même physiquement, on sentait qu'il était fatigué. Enfin vraiment, il sentait, il m'a dit d'ailleurs, mais en fait, tout le monde me dit que je ne fais plus vieux que mon âge. Donc c'est quand même, c'est drôle, comme ça se traduisait dans son physique. Et donc, il avait l'impression de vivre à côté de ses préférences. Voilà. Alors que ses centres d'intérêt, c'était le théâtre et l'écriture. Alors bien sûr, il pratiquait le théâtre comme un hobby, l'écriture aussi. Et en fait, son profil de préférence, qu'on a établi ensemble à partir de l'outil Myers-Briggs, le MBTI, a confirmé qu'il était créatif, communiquant, qu'il avait une facilité à créer des contenus, à écrire des scénarii, à faire passer des messages, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de ses hobbies, et à accompagner les personnes dans le changement. Et c'est des choses qui sont ressorties très fortement, qu'il a validées. Et du coup, je pense qu'il avait déjà en tête le changement de métier dont on va parler, mais ça a été l'impulsion. Il s'est dit, mais oui, mais bien sûr, voilà, c'est ce qu'il me faut. Et donc, il a décidé de faire de sa passion son métier. Il a créé sa propre société de conseil en management, en formation, en communication, par les techniques de théâtre. Et je l'ai revu récemment, et j'ai failli ne pas le reconnaître tellement il était resplendissant, il avait rajeuni de peut-être pas 10 ans, mais 5 ans. Et il était dans une dynamique superbe, il était super content. Il m'a dit, mais maintenant, c'est un plaisir de me lever le matin, c'est génial. Eh bien, un beau succès, François. Merci.